Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. On nous présente la carte de l'engagement. Engagement, partenariat. Allons-y. On nous présente deux personnes qui s'enlacent. Amour, soutien, continuons. Dépendre de Dépendre Je dépends de Donc ici on dirait qu'il y a un soutien. J'ai besoin de toi. On dirait que c'est ce qu'on dit. J'ai besoin de toi. Donc on nous présente la carte de l'engagement. Continuons. Donc ici c'est comme une promesse. C'est comme si on me disait je me suis engagée envers toi. Je suis là pour toi. Il y a vraiment un soutien. Il y a de l'amour ici. Comme si une personne dépendait de l'autre actuellement. On a besoin de l'autre actuellement. Continuons. Bon. Bon. Ici on nous présente la carte de la tristesse. Ici la triste nouvelle. Et on nous présente un masculin. Qui est ce masculin pour vous? Peut-être le masculin qui est ici. Le masculin ici. Donc ça peut être... Attendez un peu. Ça peut être votre conjoint. Oui probablement là ici. Continuons. Explorons encore. Donc il y a une... Comme ça pourrait aussi représenter... Attendez une minute. Une carte qui peut représenter une carte. Une carte qui peut représenter un ami, un frère, un fils. Donc il y a quelqu'un ici qui est très triste. Très très triste. Continuons. Le monde d'à l'envers. Je pense qu'on veut me dire que cette personne est à l'envers. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur elle. Sur la route... Sur le monde d'à l'envers. Que voulez-vous me dire sur le monde d'à l'envers? J'ai l'impression qu'on me dit que cette personne se sent à l'envers. Il y a comme un bouleversement émotionnel ici. Pour le masculin qu'on me présente. Bon. Ici, prendre une chance. Prendre une chance. Perdre, gagner. La prison qui se présente tout de suite après. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La prison, c'est une carte qui nous parle de quoi? D'enfermement. Là, on me présente la prison avec le gain. Gagner sur un plan, perdre sur un autre. La carte du monde d'à l'envers peut aussi représenter quelque chose d'inachevé. On n'est pas libre encore. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas en paix. Pour quelle raison la prison? Je vais vérifier la carte de la prison pour voir le sens qu'on veut y donner. Parce que le monde ici pourrait aussi représenter une supercherie. Mais cette carte nous dit quoi? Quand elle est à l'envers, elle nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que la supercherie nous soit dévoilée. Et on nous présente la prison tout de suite après. Comme si on avait gagné une somme. Ou il y a quelque chose ici en lien. On nous parlerait de supercherie. Et la prison. Est-ce qu'il y aurait une autre façon d'interpréter ces cartes? Attendez. C'est la fin ici. La fin de... C'est la carte qui exprime une séparation, une coupure, une fin. Un arrêt, un stop. C'est la carte qui nous parle de la mort. Transformation. Donc ici, si on nous parlait de supercherie, bien là on nous parle d'un arrêt. C'est terminé. Continuons. Continuons. On a mis fin à quoi? Peut-être qu'on a pris un risque avec la carte du jeu. On s'est dit qu'est-ce qu'on a à perdre. Je vais déposer une carte sur la fin, la mort, le changement. On verra bien. Adversité. Adversité, souci au sein d'une relation. Continuons. Là, je peux très bien rencontrer plusieurs personnes, plusieurs histoires en une même guidance. De ce côté, il y a beaucoup de tristesse. Un masculin profondément triste. Ici, gagner, perdre, on dirait quelque chose qui n'est pas terminé. On nous présente la prison. Des soucis, des ennuis. Des énergies de fin. Des préoccupations. Et la relation, la carte du mariage. Partenariat. La fin d'un partenariat. La fin d'un partenariat. Si on nous parle de supercherie, prendre une chance, jeu d'argent. On dirait que ça nous a créé plus d'ennuis qu'autre chose. Il y a beaucoup de tristesse de ce côté. Et la fin d'un partenariat, une transformation au sein d'une relation. Je vais déposer une autre carte ici. Un vrai cassage de tête. Oui, du trouble. Donc ici, on nous parle de quoi? La roue de fortune tourne dans le sens des ennuis. On dirait que c'est quelque chose qui est revenu ou... Attendez une minute. Destiné à l'envers. C'est une carte qui nous parle de troubles, de problèmes à répétition. Tout le temps dans le trouble. On dirait ici... Qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Oui, je rencontre des ennuis. Le mouvement est imprévisible. Je vais déposer une carte sur la destinée à l'envers. La roue tourne dans le sens de quoi? Dans le sens inverse de la chance. Allons-y, continuons. C'est soit que c'est quelque chose qui revient du passé. Ici, soucis, ennuis. Ok, continuons. On ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus. On dirait qu'il y a un dérapage. On a perdu espoir. C'est comme si on me présentait une personne qui avait perdu espoir. C'est comme si on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. On se dit, coudonc, quand est-ce que je vais me sortir de ça? Je vais-tu y arriver? Il y a une personne qui semble être découragée, là, ici. Ennui après ennui. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est ce qu'on se dit. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ici, il peut y avoir un risque de séparation, une transformation au sein d'une relation. On dirait qu'il y a acharnement avec la carte de la destinée à l'envers. Quelque chose qui revient, qui revient, qui revient. C'est comme si on perdait au jeu. C'est une carte qui nous parle aussi de... Là, je regarde cette carte-là. C'est comme si on perdait au jeu. On a pris des chances. Et là, ça dérape. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Ou on est désespéré. On ne voit plus, là. On ne voit plus la lumière, là, au bout du tunnel. C'est comme si on perdait au jeu. Bon. Attendez, là. Je vais... Puis j'ai une autre carte, ici. C'est comme s'il y avait un dérapage. Le mariage qui revient encore une fois. Là, la carte de l'engagement, du mariage, revient, revient. Écoutez. On nous a présenté l'engagement. Ici, on nous présente encore une fois le lien. On nous présente ici encore une fois le couple, le mariage. Et encore une fois le mariage. Donc, un partenariat ensemble. Mais... C'est comme si on disait, malgré tout, je suis avec toi. Malgré tout. Malgré tous les malheurs que l'on rencontre, ici, nous sommes engagés ensemble. Je reste avec toi. Malgré tous les problèmes que l'on rencontre, je reste avec toi. Je suis avec toi. Malgré tous les problèmes que l'on rencontre, je suis avec toi. Malgré tout le moment de désespoir, de découragement, je reste avec toi. C'est ce que je ressens, là. Ici. Continuons. Donc, oui, on me présente un couple. Un couple engagé. La carte revient à plusieurs reprises. Donc, c'est comme si on me disait, engagé pour le meilleur et pour le pire. Et on en a rencontré des ennuis, là. Des soucis, des cassages de tête. Il y a de la tristesse, du désespoir, du découragement. Des ouf. Mais malgré tout, bien ici, c'est comme si on s'était engagé pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je pense que je vais y aller. J'ai le goût de prendre une carte rose. Donc, je vais y aller avec une carte rose. C'est sûrement la bonne personne. Bon. Jugement à l'envers. On dirait ici qu'on me parle d'une rencontre, mais c'est caché. Comme si on avait fait une rencontre, mais on garde ça secret. On ne l'a jamais, on ne l'a jamais dévoilé. Et ici, on me présente la réussite, la fortune, le succès. Je vais déposer une carte ici encore. Donc, une personne qui se fait confiance et qui fait confiance en la vie. Ici, il y a une relation, d'après moi, on a fait une rencontre. On a fait une rencontre, mais on garde ça caché. Il faut se rappeler qu'on me présente une personne, deux personnes engagées. Bon. La carte du diable à l'envers. Qui nous parle de quoi? De peur. Je vais clarifier le diable à l'envers. On attend. On attend. On attend quoi? Coudon, attendez un peu. Parce que, ici, on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Là, c'est peut-être une autre histoire qui est là. On se dit que c'est sûrement la bonne personne, mais on me présente une personne qui, on dirait, ne se démasque pas, ne se dévoile pas et on me présente le diable à l'envers. C'est comme si on me disait, attends, attends, ne va pas trop vite. Parce que le diable, ici, ma carte est à l'envers. Donc, là, je pense que c'est une autre personne que je rencontre, ici. On pense qu'on a fait la rencontre. On pense que c'est la bonne personne pour soi, mais il y a comme une mise en garde. Parce que le diable nous parle de quoi? Avec le jugement à l'envers. Non, il y a quelque chose, ici, qui peut être malsain. Le diable à l'envers peut représenter... Attendez, il y a quelqu'un qui a peur de se dévoiler. Peut-être la peur de se dévoiler... Je vais clarifier le diable à l'envers. Je ne veux pas aller trop vite. C'est comme si on disait, attends, attends. Attends. Mais le diable, ici, on veut me dire quoi avec le diable, ici, à l'envers? Qu'est-ce qu'on veut me dire, ici? On dirait qu'on est un peu sur nos gardes. Parce que le diable à l'envers est une carte qui exprime la souffrance, le mal. Ici, à moins qu'on est en train de me dire quoi? On cache... On ne dit pas la vérité, on cache. Ici, le diable à l'envers représente le mal. On pourrait cacher notre mal. On peut cacher notre souffrance. On cache quelque chose. Attendez. Attendez. On cache. Je vais clarifier pour moi la carte du diable et du jugement à l'envers. On dirait qu'on n'est pas libéré d'un certain passé en lien avec le diable à l'envers. Et le diable à l'envers crée de la souffrance. C'est comme si on était sous l'emprise ou... J'ai besoin de clarifier le diable ici à l'envers. Comme on peut dire qu'on a peur de dévoiler, de révéler quelque chose. Bon. Ici, l'équilibre. La paix. La justice. Clarifier. Donc, si on avait peur... Ici, avec la carte de l'équilibre, on va clarifier. Oui. Il y a une communication ici. Pardon. Pardon. Ici, on veut communiquer. On veut communiquer. Quelque chose. Donc, on nous présente. C'est comme si on me disait... Ok. Tu as rencontré la bonne personne. Mais il y a quelque chose qui semble être caché, qui n'est pas dévoilé. Il y a une peur ici. On dirait qu'on n'est pas libéré d'une emprise en lien avec le passé. On dirait qu'on n'est pas libéré. On n'est pas libéré. Il y a quelque chose qui nous tient. C'est la carte du diable à l'envers. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui... Qui nous maintient ici. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. On n'arrive pas, on dirait, à être en paix. Il y a quelque chose qui demeure. C'est comme si on n'était pas libre. Attendez. Comme si on est sous l'emprise de quelque chose. Ou posséder. C'est comme si on se sentait possédé par quelque chose. C'est en lien avec le passé. Soit qu'on ne s'est pas pardonné un passé. Il y a quelque chose qui fait qu'on est pris. C'est comme si on n'était pas libre. La carte de l'équilibre. C'est la carte de la justice. C'est la carte de la paix. On nous dit qu'il y a quelque chose à clarifier puisqu'on n'est pas bien ici. On n'est pas en paix avec soi-même. On n'est pas en paix. Donc ici, c'est une carte qui nous dit quoi? On va de l'avant et on nous parle de communication. Communication paisible. Communication pour justement clarifier et faire la paix. Donc, on va de l'avant pour clarifier, faire la paix, partager, communiquer, clarifier une situation. Ici, c'est comme si je ressentais l'emprise. Donc, il y a un lien, mais on dirait qu'on est pris par un passé où il y a quelque chose qui fait qu'on est coincé. La carte du diable à l'envers représente des énergies de peur, de malveillance, une carte qui peut représenter l'emprise, l'abus. On dirait qu'on est possédé par quelque chose. Bon, je vais déposer une carte par curiosité sur le diable parce que je ressens l'emprise. On nous dit, attends, attends. Il y a quelque chose à clarifier. Là, je regarde le diable à l'envers. C'est comme si on ne s'était pas pardonné quelque chose. Sur le diable à l'envers. Bon, on nous présente la prospérité. Donc là, on nous parle de quoi? Élévation, prospérité. Donc, une amélioration aussi sur le plan financier. Le diable à l'envers pouvait me parler de frustration. Une personne très frustrée. Envieuse, très jalouse. C'est le diable à l'envers. C'est comme si je ressentais une emprise ou une possession. Et par la suite, on me présente la prospérité. Parce que le diable à l'envers est frustré quand il n'a pas ce qu'il désire. Le diable à l'envers peut représenter des comportements toxiques, malveillants. C'est comme si on ne s'était pas pardonné ici. C'est peut-être lié au plan financier, mais là, ce que je vois, c'est que finalement, on reconstruit le plan financier. Il y a amélioration. Il y a amélioration. Et ici, clarté, retour de l'équilibre, et puis communication. Communication paisible. Ici, sur cette carte, c'est sûrement la bonne personne. On veut me dire quoi? Je dépose une carte. C'est sûrement la bonne personne. Il y a un lien ici. Il y a une connexion. On nous présente un masculin dans ses pensées. Il pense à quoi? Puis on me présente le cercueil. Bon, il pense à quoi? Il pense à quoi? Ici, c'est une carte qui me parle de fin. C'est comme s'il y avait une rencontre. C'est sûrement la bonne personne, mais ici, on nous présente comme la fin. Une séparation. C'est comme s'il y avait une rencontre. Je dépose une carte sur la fin. On se dit, oui, c'est la bonne personne. Mais il y a quelque chose qui était caché. Peut-être que c'est en lien avec ces cartes. Étant donné qu'on a commencé avec les cartes de mariage, d'engagement, là, j'ai l'impression qu'une personne a fait une rencontre et n'est pas libre. Cette personne cache la vérité. Et là, j'ai l'impression que cette personne va clarifier la relation et va mettre fin à cette relation. C'est comme si on était certain qu'on avait fait une... On dirait que je rencontre une relation, une rencontre extra-conjugale. Donc, on va clarifier avec une personne et on va mettre fin à la relation. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Donc, j'ai l'impression aussi de rencontrer avec le triomphe une personne qui a un esprit de conquête qui a probablement fait une autre rencontre, mais c'était dans le caché. On s'est dit, c'est la bonne, c'est la bonne pour moi, mais là, finalement, on clarifie et ça se termine. Mais en tout cas, il pense à mettre fin à cette rencontre. Donc, il va clarifier. Il, ce masculin, va clarifier. Oui, il va y avoir communication. Et c'est la fin d'une rencontre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a l'esprit de la conquête. Ce n'était peut-être qu'une aventure. On s'est dit que c'était la bonne personne. Mais non. Donc, je pense ici que c'est quelqu'un qui est engagé et qui a eu une relation extra-conjugale. Bon, allons-y maintenant avec une nouvelle carte. Et il pense à mettre fin à cette relation. Clarifier avec l'autre. Mais il y a des communications. Il y a des communications. Ces deux personnes échangent ensemble. Mais je rencontre comme la fin ou la transformation de la relation. Un arrêt de cercueil. Arrêt. On arrête de se rencontrer. On cesse de se rencontrer. On ne peut plus se voir. Allons-y avec une autre carte. Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. On dirait ici, là, maintenant, suite à cette carte, j'ai l'impression que le couple que j'ai rencontré ici, la triste nouvelle et tout et tout ici, là, avec la carte de la mort, de la fin, on dirait que c'est une relation qui est appelée à se terminer. Comme s'il n'y avait plus d'espoir. Une relation, un couple, on dirait qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis. C'est incroyable. À répétition. Des ennuis à répétition. On en perd la tête. Donc, oui, on s'est supporté, mais là, on dirait que cette relation s'en va vers la fin. Et il y a quelque chose ici, là, conquête. Masculin qui pense à quelqu'un, qui pense peut-être à mettre fin à cette rencontre. On a fait une nouvelle rencontre. On l'a cachée. Tantôt, j'ai vu la carte du jugement à l'envers. On a caché la vérité. Il y a une relation ici qui ne va pas bien. Ennui après ennui. Conflit après conflit. On dirait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Oui, on est ensemble pour le bien, pour le meilleur et pour le pire, mais on dirait ici que ça commence à être lourd. On dirait qu'on n'avance pas ensemble. On dirait qu'on recule. On recule, on recule. Je pense que j'ai rencontré plusieurs personnes ici. En tout cas, on termine avec « Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. Je vais m'arrêter ici. Et bien, je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.